Dans l'océan Indien, on cultive depuis longtemps un arbre nommé Ylang Ylang. Sa fleur dégage une odeur aujourd'hui reconnue et appréciée dans le monde entier. L'Ylang Ylang s'intègre très bien dans un ensemble forestier et peut constituer une ressource financière importante pour qui souhaite le cultiver et extraire de ses fleurs la précieuse huile essentielle. Et c'est justement par la fleur que commence le cycle de la culture de l'Ylang. Donc si cette fleur elle fan, à l'intérieur on a les pistis et ces fameux pistis, donc le petit bouton vert que vous voyez, il va s'ouvrir, se diviser en plusieurs petits boutons et ça va devenir des fruits qui auront la taille des olives et la couleur des olives, vert comme les olives. Et puis quand ils seront mûrs, ils seront mûrs mauves comme les olives. Donc le fruit va mûrir, à l'intérieur du fruit il y a entre une et douze graines selon la taille du fruit. Et ces graines on va les récupérer, on va les laisser dans ce qu'on appelle une dormance, c'est-à-dire une période pendant laquelle on peut faire ce qu'on veut, mais la graine ne va pas germer, sauf si on lui met un choc thermique, on la met un peu dans le frigo. Mais bon, c'est mieux de la laisser naturelle. Donc cette période de dormance est estimée entre 3 et 6 mois maxi. Donc à partir de 3 mois, la graine qu'on a récupérée, verte, enfin fraîche, on va l'amener dans les petits terreaux et puis on va la laisser germer. Et on va laisser pousser à peu près jusqu'à entre 70 cm et 1 mètre on va dire. Et là on va les transférer dans le champ. Donc on les transfère dans les champs en début de la saison des pluies. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de système d'irrigation. Et puis ça va booster, la pluie va booster la plante pendant les premiers mois. Le petit arbuste grandit ainsi pendant 8 mois, jusqu'au mois d'octobre-novembre. Cette vidéo commence alors que les pied d'Ilangue ont franchi l'étape de ces 8 premiers mois. Ici ils ont été cultivés en pot au sein d'une autre structure sur l'île de Mayotte, puis amenés sur le lieu de leur plantation définitive, en l'occurrence le jardin d'Imani, notre partenaire pour ce film. Alors là on va planter les nouveaux pied d'Ilangue. Donc on commence par creuser un trou d'à peu près une profondeur de 50 à 60 cm, voire 70 cm. On va mettre quelques matières végétales qui sont en train de décomposition. On va placer quelques épluchures de coco sèche. Par la suite on place le plan d'Ilangue dedans. Donc avant de placer le plan, on va enlever le sachet qui est autour. On place uniquement le plan. Une fois que le plan est à l'intérieur, on va recouvrir avec quelques épluchures de coco. Donc on privilégie les épluchures de cocotiers parce qu'ils gardent assez bien l'humidité. Et puis quand ils vont se décomposer, ça va faire un apport de matière organique. Le filanque absorbe bien l'eau, stocke bien l'eau. Elle peut ne pas être arrosée pendant... Une fois qu'elle a bien pris, pendant 7-8 mois, il n'y a aucun problème. Donc là on plante en cette période là, janvier. Et puis ça va bénéficier des premiers pluies là, jusqu'en mois de mai. Et là en mois de mai, normalement ça aura atteint à peu près 1m20, 1m50 même. On va juste laisser faire la nature. Donc une fois qu'on a fermé, là c'est parti pour 20 mois. Donc ici vous avez pu voir qu'on les a plantés sur une pente. Donc le choix il est ainsi car l'ilang lutte efficacement contre l'érosion. Du fait déjà que c'est un arbre et aussi qu'il a des racines assez profondes. Aussi pendant les premiers mois de la plantation des ilang, on peut l'associer à plusieurs cultures. Là on rentre purement dans l'agroforesterie. On va l'associer au manioc, au bananier, aux patates douces. Donc là l'idée c'est vraiment d'optimiser l'espace pour avoir un grand nombre de productions. A noter que l'ilang est particulièrement vulnérable aux vents violents. Bayot est relativement peu exposé aux cyclones, protégé calé par Madagascar. Mais c'est une exception dans tout l'océan indien. Et la force des cyclones risque d'augmenter en intensité avec le réchauffement climatique. D'où l'importance de rapprocher les pieds d'ilang d'autres espèces qui vont le protéger, comme les arbres cocotiers. Il semble que tu laisses toujours le même espace entre les ilang, des espaces de 5 mètres. L'espacé de 5 mètres, c'est tout simplement parce qu'à la base l'ilang, déjà il ne faut pas qu'il soit trop collé. Parce que sinon il risque de rentrer en concurrence avec les autres arbres. Et en général, si l'arbre est trop fort, l'ilang risque de perdre. Donc ça peut entraîner la mort du pied d'ilang. Donc 5 mètres, c'est l'espace suffisant pour que l'arbre puisse s'épanouir. Il ne sera pas trop éloigné, il ne sera pas trop collé. Ce qui va permettre aussi au niveau de la récolte, de pouvoir récolter les fleurs, pas parcourir 10 mètres pour aller recolter sur notre arbre. Mais aussi pour optimiser l'espace. Donc sur un hectare, en plantant ici, on peut aller jusqu'à 400 arbres par hectare. Ce qui est assez intéressant. Donc après, on a aussi les cocotiers. Donc les cocotiers, on peut parfaitement les associer avec les ilang-ilang. Parce que l'avantage du cocotier, c'est qu'il va pousser en hauteur. Et du fait qu'il atteigne à peu près 10 mètres de haut, ça ne gênera pas du tout l'arbre, le pied d'ilang qui a besoin de pas mal de soleil. Les pied d'ilang, au moment de la taille, on les taille en sorte qu'ils ne dépassent pas les 2 mètres. Donc en gros, quand on va planter, si je prends un exemple sur le manioc, si on va planter le manioc, il faut vraiment le mettre au milieu entre les deux plans, c'est-à-dire 2 mètres 50 de chaque. Entre les 5 mètres, donc il va falloir faire 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres et demi, 2 mètres et demi, et le planter vraiment au milieu. Là, il va avoir pas mal de soleil. Si on le rapproche trop du pied d'ilang, d'un côté comme de l'autre, il risque de souffrir de soleil. Après, ce qu'on fait régulièrement dans les plantations d'ilang, on va semer des graines de potiron. Des potiron qui ont la particularité de ne pas laisser la place aux mauvaises herbes, tout comme les patates douces d'ailleurs. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas de soucis avec le bananier ? Il ne pousse pas aussi haut qu'un cocotier et pourrait empêcher l'ilang de bénéficier du soleil ? Au fur et à mesure, il ne sera plus possible de planter les bananes dans les parcelles d'ilang, car ça risque de faire trop d'ombre. Le bananier risque de ne pas donner le meilleur de lui-même, donc de ne pas donner des bons fruits. Pas trop pour l'ilang, parce que l'ilang, une fois qu'il a bien pris racine, il peut bien se développer, mais ça va la ralentir au niveau de la floraison. Il faut vraiment respecter ces 2 mètres et demi, c'est 5 mètres pour que l'ilang puisse s'épanouir. Par contre, pareil, si je plante un jacquier, un arbre fruitier, qui est amené à évoluer, qui devient assez gros quand même, lui risque clairement de tuer le pied d'ilang. Mais bon, comme là, on est sur une logique de favoriser la plantation de l'ilang, on va éliminer le pied de jacquier pour favoriser la parcelle d'ilang. Mais bon, ça en général, dès le départ, on y pense. Tout à l'heure, j'ai évoqué qu'on pouvait planter pendant les 20 premiers mois, on pourrait planter d'autres plantes. J'ai évoqué la patate douce, le manioc, les bananes. On peut mettre vraiment toutes les plantes qu'on veut. Ça passe aussi par le curcuma, les ananas. On peut mettre aussi du gingembre. Toutes ces petites plantes qui ne sont pas pérennes. Ce sont des productions qui ont un cycle d'entre 8 mois et 10 mois. Donc après, on va les enlever. Par contre, tout ce qui est arbres fruitiers, cocotiers, ça, il faut vraiment les planter de façon pérenne. Donc on va bien regarder où est-ce qu'on les plante. Parce qu'arracher un agrume au bout de 30 mois, c'est pas génial. Tandis que si je plante des patates douces, du manioc, c'est de suite, je sais qu'au bout de 20 mois, le terrain est libre. Et on laisse place à l'ilande. En gros, tu rentabilises le soleil sur une surface donnée. Exactement. Il est très important de faire la rotation de culture. Donc pendant deux cycles maxi, deux, trois cycles, je vais planter un seul endroit. Tout en sachant qu'on a un cycle de 8 à 10 mois. Et après, il va falloir planter ailleurs. Ainsi de suite. On laisse donc pousser la plante pendant une vingtaine de mois. Et arrivé à ces fameux 20 mois, la plante aura à peu près 3 mètres. Elle aura atteint à peu près 3 mètres. Donc là, on va couper au bout d'un 20 mois. Donc on va la couper à hauteur d'homme. Disons 1,82 mètres. Et là, l'idée est qu'elle redescende sous forme parapluie. Et on va enlever les branches d'en bas pour favoriser à peu près 5 branches principales. On les taille régulièrement pour faciliter l'accueil des fleurs. Et puis pour que l'ilang soit bien productif aussi. Tout en sachant qu'en milieu sauvage, l'ilang peut pousser jusqu'à 30 mètres. L'idée, c'est que l'ilang puisse avoir du soleil en tout temps. Et qu'il soit assez aéré. Donc il lui faut une très bonne photosynthèse. L'entretien du pied d'ilang consiste à tailler les gourmands. Tout ce qui dépasse vers le haut. Donc ça nécessite par moment de monter carrément sur le pied d'ilang. Donc en dehors de ça, il va falloir débroussailler. On va débroussailler tout ce qui est en dessous du pied d'ilang. Tous les adventices qui sont à bien pousser, il faut absolument les enlever. pour éviter justement qu'il vienne étouffer l'arbre. Donc une fois que l'arbre est taillé, débroussaillé, il ne peut que donner le meilleur de lui-même. C'est-à-dire des très bonnes fleurs qu'on pourra par la suite distiller pour obtenir une huile essentielle d'ilang de très haute qualité. qui d'ailleurs est utilisée dans des grands parfums de luxe qu'on connaît aujourd'hui comme Chanel 5 et beaucoup de parfums de la marque Guerlain. Donc arrivé à trois ans, on aura à ce moment-là des fleurs. Donc les premières fleurs qu'on pourra exploiter. Si cette vidéo vous a donné envie de vous plonger dans la nature sauvage de Mayotte, je vous propose de rester abonné à la chaîne pour ne pas manquer des futures vidéos sur les savoir-faire et l'environnement. Si les ilang-ilang font partie de votre quotidien, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ici pour parler de votre expérience, votre histoire avec cet arbre. Je lis tous vos commentaires, toujours avec plaisir. Prenez soin de vous, salut ! ... 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